Toil Rescue Toil Rescue, ça vient d'un constat au départ. On s'est rendu compte que 40 millions de jouets sont jetés chaque année en France. On trouvait ça improbable et on s'est dit qu'il allait faire quelque chose. On s'est rendu compte que ça venait de la réparabilité des jouets. Il n'existe pas de pièces détachées autour des jouets. On s'est fait aider d'une équipe de designers à Paris pour aller chercher les 100 jouets les plus vendus de ces 40 dernières années et aller redessiner toutes les pièces, tous les éléments des jouets qui sont les plus souvent perdus ou cassés. On les a redessinés en 3D et on a lancé une plateforme qui s'appelle Toil Rescue et qui permet d'aller télécharger gratuitement les pièces détachées des jouets qui sont cassés pour pouvoir les réimprimer en 3D et les réparer. Par exemple, ici dans mes mains, j'ai Rex, le fameux dinosaure d'un célèbre dessin animé. Le jouet a perdu l'extrémité du jouet. On va pouvoir aller sur Toil Rescue, télécharger le fichier pour lancer une impression. On souhaitait s'engager dans la partie réparabilité et démontrer que l'impression 3D permet ça. Ça permet de changer nos manières de consommer, de vivre avec nos objets. Et souvent, on a l'habitude, dès qu'on a un élément qui est perdu ou cassé, de le jeter. Et bien non, en fait, on peut le réparer grâce à l'impression 3D. Ensuite, à l'opération Toil Rescue, on a été contacté par des distributeurs et des fabricants de jouets qui commencent à imaginer la conception de jouets directement en France et à partir d'impression 3D. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?